j'ai pas l'air d'un con comme ça en gros on va transformer du fanta en slime coucou tout le monde ça va bien pch et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc à la suite de mon premier life hack sur tik tok donc sur youtube vous m'avez dit ouais fait une partie de fait une partie 2 du coup hier j'ai été voir plein d'idées et tout et c'est parti aujourd'hui je vais vous faire un life hack partie 2 j'ai vu plein d'idées hyper bizarre et tout et j'ai trop trop hâte de faire il y a des trucs hyper ou genre vous allez voir du coup avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater et en tout cas je vous laisse déjà avec la suite de la vidéo donc pour le tout premier life hack en gros il vous faut juste un t-shirt blanc donc voilà et vous voyez genre les t-shirts tie and dye bah en gros je vais essayer de faire ça mais juste avec du jus de fruits de différentes couleurs je vais laisser sécher toute la vidéo et normalement ça va faire un tie and dye genre si ça marche ça serait vraiment un truc de fou je trouve du coup vous avez juste à le tourner comme ça en sorte à ce que ça fasse une boule après vous mettez un truc autour voilà comme ça ensuite vous prenez un petit truc pour pas tâcher trop la table et ensuite on va venir mettre en premier la couleur rouge donc comme ça j'en met un petit peu voilà j'en mets un petit peu partout ensuite je vais mettre je sais pas ce que c'est mais de la couleur jaune on fait la même chose j'espère vraiment que ça va marcher ça serait trop stylé genre hop et pour finir j'ai pris du jus de raisin au moins ça fait un petit truc violet j'en ai mis plus pour que ça fasse plus ressortir le violet et voilà normalement vous laissez sécher ça pendant une heure ou deux et après vous regardez ça fait le petit tie and dye du coup je vous ferai une update donc c'est bon le truc est en train de sécher et pour le deuxième life hack j'ai vu ça partout mais pour moi ça peut pas marcher en gros vous avez juste besoin de prendre du maïs et un lisseur et en gros quand vous mettez le maïs dans le lisseur ça fait un pop corn directement j'ai trop hâte de tester du coup on va voir si ça marche on attend qu'il chope un petit peu je vais essayer d'en mettre trois quatre pour voir c'est lequel qui marche en premier si jamais ça marche du coup c'est bon le fer est chaud c'est parti donc on le met après on ferme j'espère que ça va marcher ça fait peur j'ai l'impression que ça fait rien bon bah ça marche pas super je pensais vraiment que ça allait marcher au final là je suis dégoûté du coup c'est parti pour le troisième life hack le deuxième c'était un flop j'espère que le premier ça va tout rattraper parce que là vraiment je suis dégoûté du coup le troisième vous avez tout simplement besoin d'un savon c'est pas si vous avez la tendance sur tik tok mais en gros vous avez juste à mettre du savon sur vos lèvres et après ça fait plein de bulles du coup j'espère vraiment que ça va donner le même résultat c'est parti on va tester du coup vous avez juste à mettre un petit peu de savon sur vos lèvres c'est une blague ah c'est dégueulasse en plus ah ça va ça va c'est bon c'est vraiment dégoûtant mais ensuite pour enchaîner on va faire le 4e mais en même temps que le 3e en gros c'est vous devez mettre du savon et quand vous soufflez et ben ça fait plein de bulles donc en gros vous mettez du savon sur le gant voilà comme ça et ensuite normalement quand vous soufflez fort dedans ça va faire de la mousse ça fait plein de petites bulles c'est pas censé faire ça bon au final j'ai pris un petit coton et normalement avec ça c'est sûr que ça marche en tout cas je l'espère donc encore une fois on met un petit peu de savon donc on fait un rond pour que ça fasse la forme de la bouche voilà ça a marché voilà c'est ça que ça devait donner normalement avec le gant je suis ok en vue pourquoi ça fait ça maintenant j'ai de la mousse de partout bon du coup moi je valide pas le premier avec les lèvres même sur les gens ça marche donc normalement c'est peut-être le savon je sais pas mais je valide à 100% le deuxième donc avec le petit coton c'est hyper satisfaisant plus et sans plus tarder on va passer au prochain bon du coup la cinquième astuce bon là c'est hyper bizarre je pense vraiment c'est pour du fun ou quoi mais j'ai vu ça et j'avais trop envie d'essayer ça protège rien du tout et tout mais en fait on peut fabriquer un masque donc pour le corona mais avec un soutien d'accord j'ai vu la technique ça a marché donc je vais essayer mais c'est hyper bizarre de faire ça mais bon en gros vous prenez le soutien comme ça c'est trop gênant c'est trop gênant en gros vous le mettez comme ça donc en gros là ça fait la forme du nez et ensuite vous venez le faire mettre j'ai pas l'air d'un coup comme ça oh my god et regardez c'était ça la technique que j'ai vu bon on va dire que c'est quand même un top parce que ça marche mais bon vraiment si vous faites ça imaginez vous sortez comme ça dans la rue les gens vous regardez trop mal et surtout ne faites jamais ça parce que ça protège rien du tout mais c'est un petit top quand même ensuite sixième astuce c'est pour toutes les personnes qui retrouvent comme moi des billets comme ça dans leur poche et je vais vous donner une astuce pour les rendre nickel genre comme si vous venez de sortir de la banque bon on va bien le croisser pour bien vous montrer ensuite vous le dépliez et juste avec un lisseur j'attends un peu qu'il refroidisse parce qu'on va pas non plus gâcher 10 euros pour cette vidéo on va peut-être perdre 10 euros là donc liker la vidéo donc c'est parti regardez genre ça le rend tout tout bien par rapport aux côtés là vous avez vu j'arrive tout bien maintenant du coup n'hésitez pas à un même altir à vos parents et tout c'est une super bonne idée parce que des fois on doit rentrer des billets dans une machine ou quoi et à chaque fois ça le retire parce que bah il est pas bien du coup c'est hyper hyper cool et je valide à 100% ce life hack ensuite septième astuce je pense que vous l'attendez tous en gros j'ai vu cette astuce sur une vidéo en mode si vous avez les dents un peu jaune genre et que vous voulez les rendre blanche en une seconde à ce qui paraît bon j'y crois pas du tout en gros vous gommez vos dents et ça les rend plus blanche bon c'est hyper bizarre dit comme ça mais on va essayer bon on va dire la dent là on va essayer je suis vraiment en train de me gommer les dents là bon même si ça marche un petit peu en vrai on verra pas le résultat en vrai j'ai l'impression que ça les rend un petit peu plus blanche mais je pense que c'est juste mon sub-caution que c'est pas du tout vrai mais bon essayez chez vous dites moi si jamais il ya un résultat je vous attends dans les commentaires tout le monde a ça chez soi donc ça prend deux secondes autant essayer donc c'est pas un flop ni à top on va dire ça entre les deux parce que je peux pas vraiment savoir et voilà on va passer au prochain donc pour le huitième foudac vous allez voir c'est un truc comme votre beauté vous voyez les patchs là que vous mettez sur votre nez en mode après ça enlève des trucs blancs et tout à ce qui paraît ça va dix fois plus vite avec un recourbe cils en gros vous le placez dans votre nez et dès que vous appuyez tout sort genre ah c'est hyper dégueulasse mais on va voir si ça marche imaginez genre les trucs on va plus les garder pendant dix minutes juste grâce à ça on va essayer ce que ça donne du coup je vais mettre mon gros nez dedans on va essayer de voir si ça marche je suis sûr ça va faire trop mal en plus il y a quelque chose non y'a rien du tout ça fait trop mal je vais réessayer une fois mais ça fait trop mal regardez mon nez est devenu tout rouge c'est quoi de ces astuces là sur la personne ça sortait on va réessayer on abandonne pas ah non ça marche pas bon bah c'est un gros flop vraiment n'essayez pas ça chez vous ça vous détruinez ça fait trop mal vraiment j'abandonne c'est bon c'est bon regardez en vrai là sur lui life hack j'en ai validé que deux ou trois je suis vraiment dégoûté bon on va passer au prochain pour rattraper tout ça c'est parti pour la neuvième astuce c'est un life hack mélangé à un food hack en gros vous avez juste besoin de pain de mie ou de brioche parce que moi j'ai que ça de fromage de jambon enfin bref des trucs que vous mettez dans un sandwich dans un croque monsieur d'un fer à repasser et d'aluminium en gros vous la coupez en deux à sa mère comme d'habitude vous venez mettre le fromage et ensuite vous venez rajouter plein de petits bouts de charcuterie donc de jambon enfin bref vous avez capté ça doit donner un truc comme ça donc vous venez le refermer ensuite vous l'enfermez dans de l'aluminium et ensuite en fait juste avec le fer à repasser vous mettez dessus pendant genre une minute et après ça va faire un croque monsieur j'ai trop hâte d'essayer genre c'est parti ça fait peur je pense même pas que je vais laisser ça une minute et surtout ne reproduisez pas ça sans vos parents c'est hyper dangereux il faut qu'il y ait un adulte à côté de vous mais j'ai l'impression que ça va marcher je sais pas pourquoi je pense que c'est bon on va essayer de voir ce que ça donne et au cas où on remettra un petit coup dessus on dirait que ça a la forme d'un croque mcdo ça rend ça par contre hyper choqué waouh regardez on dirait vraiment un croque mcdo ça marche hein je vais le faire goûter à satin elle va nous dire si c'est bon ça va être bon en tout cas c'est bon j'ai goûté aussi ah ouais par contre là ça fait si très salé n'hésitez pas à le faire avec du pain de mie ce sera peut-être meilleur mais bon c'est trop bon genre c'est un life hack validé heureusement parce que depuis le départ là oh my god on va passer au dernier life hack avant de voir le résultat du t-shirt j'ai trop hâte de vous montrer c'est parti pour le dernier life hack du coup comme je vous ai dit et là c'est vraiment le plus impressionnant je pense de la vidéo en gros on va transformer du fanta en slime oui vous avez bien entendu en gros pour cela il vous faut du coup du fanta de la colle glu et des petites paillettes pour faire un petit peu effet slime vous avez capté première étape il faut juste du coup verser de la glu dans le fanta pour mettre pas mal j'ai vu regardez genre du coup je la mets dedans je sais pas pourquoi la glu elle est de la couleur là ensuite vous rajoutez des petites paillettes hop du coup je mets des paillettes si ça marcherait ça serait tellement beau bon là il faut secouer je pense je vais attendre un petit peu avant d'ouvrir la glu elle reste en haut ça fait bizarre les paillettes elles se mélangent même pas avec le fanta c'est pas possible oh mais regardez comment ça rend la glu je pense qu'il n'y a même pas besoin d'ouvrir c'est déjà un flop total mais on va pas se laisser abattre on va voir le résultat du t-shirt j'ai vraiment trop hâte du coup c'est parti pour le résultat du t-shirt tie and die avec juste des boissons de toutes les couleurs c'est parti 3 2 1 regardez ça a un petit peu pris la couleur bon fallait pas s'attendre à un truc de ouf non plus normal c'est de la boisson mais on va voir le résultat final en vrai ça a fait un petit truc bon je mettrai jamais ça de ma vie mais si on le fait mieux je pense que ça peut rendre quelque chose regardez là ça fait bien une fleur tie and die et tout mais ça a pas pris partout parce que je pense que je l'ai mal tordu mais vraiment genre ça peut faire quelque chose si vous prenez des bonnes boissons et tout enfin bref du coup je pense que c'est quand même un petit top même si je mettrai jamais ça comme je vous ai dit mais vraiment à essayer chez vous genre ouais ou au pire vous l'offrez à quelqu'un que vous aimez pas il sera bien content bref du coup c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner à ma chaîne youtube si c'est pas encore fait on est bientôt 132 000 c'est énorme n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification si c'est pas encore fait pour ne rien rater parce que tous les dimanches à midi je poste une vidéo n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici donc instagram snapchat et tik tok je suis grave actif dessus n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu s'il faut que je continue à faire ce genre de vidéo etc en tout cas vous pouvez me mettre n'importe quoi en commentaire même juste un petit coeur vous verrez que je vous réponds parce que je réponds à tout le monde bon sur ce avec tous ces fails je vous laisse et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo